Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de probabilités et tout particulièrement nous allons parler des expériences à plusieurs épreuves. Alors une expérience à plusieurs épreuves, c'est une expérience dans laquelle on fait plusieurs tirages aléatoires successifs. Alors nous comme exemple, on va s'intéresser à deux lancers de dés consécutifs. Donc on lance un dé, puis on lance un deuxième dé. Et on s'intéressera à l'événement grand S, obtenir au moins un 6 parmi les deux lancers. Donc on va calculer la probabilité de l'événement grand S, et à cette occasion on va découvrir une nouvelle méthode de calcul des probabilités, spécifiquement pour les expériences à plusieurs épreuves. Alors pour calculer cette probabilité, on pourrait s'aider d'un tableau qui va recenser tous les résultats possibles. Je vous le mets à l'écran. Voilà, donc par exemple, une issue possible pour cette expérience, ce serait le couple 4-1. Ça signifie obtenir 4 sur le premier dé, et obtenir 1 sur le deuxième dé. Alors, dans cette expérience, toutes les issues sont échuées probables. Effectivement, on n'a pas plus de chances d'obtenir le couple 4-1, que d'obtenir le couple 2-3 par exemple. Et si on regarde dans le tableau, on a 36 combinaisons possibles pour les résultats des deux dés. Ce qui nous donne donc 36 issues possibles. Donc, puisqu'il y a eu probabilité entre les issues, la probabilité de chaque issue est de 1 36e. Si on revient à notre événement S, obtenir au moins un 6. Cet événement, il est réalisé par 11 issues. Je vous les mets en couleur dans le tableau. Donc les 11 issues qui apparaissent en vert dans le tableau réalisent l'événement S. C'est-à-dire que pour chacune de ces issues, on a au moins un des deux dés qui a donné le résultat 6. Et toutes les autres issues qui sont au nombre de 25 ne réalisent pas l'événement S. C'est-à-dire que pour toutes ces issues, on n'a aucun des deux dés qui ne donne le résultat 6. Donc la probabilité de l'événement S, si on la calcule avec ce tableau, elle est de 11 36e. On va voir maintenant comment on aurait pu résoudre ce problème sans utiliser de tableau. Et donc découvrir une nouvelle stratégie qui permet de calculer des probabilités pour les expériences à plusieurs épreuves. Alors, quand on a plusieurs épreuves comme ça, on peut construire ce qu'on appelle un arbre de probabilité. Alors, un arbre, en fait, c'est un schéma qui va recenser toutes les possibilités qu'on a pour chacune des épreuves. Donc ici, la première épreuve, c'est le lancer du premier dés. Nous, on a choisi comme événement S, donc, obtenir au moins un 6. Donc on va s'intéresser à chaque fois à, est-ce qu'on obtient le résultat 6 ou est-ce qu'on ne l'obtient pas. Donc quand on lance le premier dés, il peut se produire deux choses. Soit on obtient un 6, soit on n'obtient pas de 6. Alors, pour le deuxième lancé, si on a obtenu 6 au premier lancé, ce qui peut se produire au deuxième lancé, c'est qu'on obtienne à nouveau un 6 ou qu'on n'obtienne pas de 6. Et si au premier lancé, on n'a pas obtenu de 6, au deuxième lancé, soit on obtient un 6, soit on n'obtient pas de 6 encore. De cette façon, donc, on a représenté toutes les possibilités quand on fait nos lancés, donc, de 2 dés. Alors, là, on a dessiné l'arbre, donc, des possibilités. On va compléter cet arbre en y indiquant des probabilités. Quand on lance le premier dés, la probabilité d'obtenir le 6, elle est de 1 sixième. Donc, on fait figurer cette valeur 1 sixième sur la branche qui conduit au résultat obtenir un 6. La probabilité de ne pas obtenir de 6, elle est de 5 sixième. On reporte cette valeur, donc, sur la branche qui correspond à ne pas obtenir 6 pour le premier dés. Si on passe maintenant au lancé du deuxième dés, la probabilité d'obtenir un 6, elle est de 1 sixième. La probabilité de ne pas obtenir de 6, elle est de 5 sixième. Donc, on fait figurer ces valeurs sur les branches qui correspondent au lancé du deuxième dés. Une fois qu'on a indiqué toutes ces valeurs, donc, là, on a construit l'arbre de probabilité. Donc, maintenant, sur cet arbre, si on regarde, on a quatre chemins possibles. En vert, on a le chemin, obtenir 6 au premier dés, puis 6 au deuxième dés. En bleu, le chemin, obtenir 6 au premier dés et ne pas obtenir 6 au deuxième dés. En rouge, le chemin, ne pas obtenir 6 au premier dés et obtenir 6 au deuxième dés. Et en jaune, le chemin, ne pas obtenir 6 au premier dés et ne pas obtenir 6 non plus au deuxième dés. On va calculer la probabilité de chacun de ces chemins. Et pour cela, on va réutiliser le tableau qu'on avait construit tout à l'heure. Si on s'intéresse, donc, au premier chemin, obtenir 6, puis obtenir 6. Donc, ce chemin, dans le tableau, il correspond à une seule case, qui est obtenir 6 au premier dés et obtenir 6 au deuxième dés. Donc, la probabilité de ce chemin, elle est de 1 trente-sixième. Si on s'intéresse au deuxième chemin, donc, obtenir 6, puis ne pas obtenir 6. Ce chemin, il correspond à 5 cases dans le tableau. Donc, puisque la probabilité de chaque case, donc de chaque issue dans le tableau, était de 1 trente-sixième, ça veut dire que la probabilité d'obtenir 6 au premier lancé, puis de ne pas obtenir 6 au deuxième, elle est donc de 5 trente-sixième. Le troisième chemin, ne pas obtenir 6 au premier lancé, et obtenir 6 au deuxième lancé, il correspond à 5 autres cases du tableau. Donc, sa probabilité, elle est de 5 trente-sixième. Et le dernier chemin, donc, ne pas obtenir 6 au premier lancé, et ne pas obtenir 6 au deuxième lancé, il correspond à 25 cases dans le tableau, les 25 qu'on met en couleur. Donc, sa probabilité, elle est de 25 trente-sixième. Alors, maintenant, on va laisser notre tableau de côté, pour regarder, donc, comment on aurait pu calculer les probabilités des différents chemins. Le premier chemin, obtenir 6, puis de nouveau obtenir 6. Donc, sa probabilité, elle est de 1 trente-sixième. Si on regarde les probabilités qu'on rencontre sur ce chemin, c'est 1 sixième sur la première branche, et 1 sixième sur la deuxième branche. Donc, le 1 trente-sixième correspond à 1 sixième multiplié par 1 sixième. Si on regarde notre deuxième chemin, sur la première branche, on rencontre comme probabilité 1 sixième. Sur la deuxième branche, on rencontre comme probabilité 5 sixième. Et la probabilité de ce chemin, elle est de 5 trente-sixième, qui correspond à 1 sixième fois 5 sixième. On peut faire ces observations pour les deux autres chemins restants. Sur le troisième chemin, donc, on rencontre 5 sixième, puis 1 sixième. Et la probabilité du chemin, elle est de 5 trente-sixième, ce qui correspond bien à 5 sixième fois 1 sixième. Et pour le dernier chemin, on rencontre 5 sixième, puis 5 sixième. Et la probabilité de ce chemin, elle est de 25 trente-sixième, ce qui correspond à 5 sixième fois 5 sixième. Donc, l'observation qu'on vient de faire là, sur les quatre chemins, en fait, c'est une règle générale pour les arbres de probabilité. La probabilité d'un chemin, elle est égale au produit des probabilités qu'on rencontre en parcourant ce chemin. Si on s'intéresse à nouveau à notre événement S, donc qui était obtenir au moins un six sur les deux lancés, donc, il est réalisé par le premier chemin, il est réalisé par le deuxième chemin, il est réalisé par le troisième chemin. Sa probabilité, elle est donc égale à la somme des probabilités de ces différents chemins, c'est-à-dire 1 trente-sixième, plus 5 trente-sixième, plus 5 trente-sixième, ce qui nous donne le 11 trente-sixième qu'on avait trouvé, donc, avec le tableau. Alors ici, si on regarde notre événement, l'événement S, c'est obtenir au moins un six. Donc, plus tard, au lycée, vous verrez que quand on a ce type d'événement, le plus intéressant, c'est de s'intéresser à l'événement contraire. L'événement contraire de obtenir au moins un six, c'est ne pas obtenir de six du tout. Et ne pas obtenir de six du tout, c'est réalisé par un seul chemin. Le chemin, ne pas obtenir six au premier lancé, et ne pas obtenir six au deuxième lancé. Et la probabilité de ce chemin, on l'a directement sur l'arbre, elle est de 25 trente-sixième. On a vu, dans le travail précédent sur les probabilités, que la probabilité d'un événement, S, plus la probabilité de son événement contraire, S bar, donc P de S plus P de S bar, est toujours égale à 1. Comme P de S bar égale 25 trente-sixième, P de S, c'est égal à 1 moins 25 trente-sixième, et on retrouve donc le 11 trente-sixième. Donc ici, utiliser l'événement contraire aurait encore simplifié le calcul de cette probabilité. On va maintenant s'intéresser au lancé de 3D. On réalise l'expérience à trois épreuves, qui consiste à lancer successivement 3D, et on s'intéresse à l'événement, on va l'appeler grand G, obtenir au moins un 6. Donc, pour calculer la probabilité de l'événement G, on va à nouveau utiliser un arbre. Quand vous avez travaillé sur le tableur, je vous avais fait simuler cette expérience, et je vous avais fait répéter mille simulations de cette expérience. Et ensuite, dans la correction que je vous avais proposée, on avait fait la répétition de dix mille lancés. Je vais tester sur dix mille lancés, donc de D2 jusqu'à D1001. Donc ça, je ne vous l'avais pas demandé. Donc sur dix mille lancés, j'ai 4227 vrais. 4258, 4190, 4158. Et on avait vu que sur dix mille lancés, la fréquence d'apparition des lancés pour lesquels on avait au moins un 6, elle était de 41-42%. Elle était stable, toujours aux alentours de 41-42%. Alors ici, on va calculer la probabilité de l'événement G, obtenir au moins un 6. Donc pour ça, on va construire un arbre. L'arbre est un peu le même que celui qu'on avait précédemment, sauf qu'on va avoir trois épreuves. Donc au premier lancé, on peut obtenir 6 ou ne pas obtenir 6. A l'issue du premier lancé, ce qui va se produire, c'est au deuxième lancé, on obtient 6 ou pas de 6. Et à l'issue des deuxièmes lancés, le troisième lancé, on obtient 6 ou on n'obtient pas de 6. Pour les probabilités, à chaque lancé, la probabilité d'obtenir le 6, elle est de 1 sixième. Et la probabilité de ne pas obtenir de 6, elle est de 5 sixième. Et donc, on a notre arbre des probabilités complètes. Donc on s'intéresse à l'événement G, obtenir au moins un 6. On a dit précédemment que quand on a des événements du type obtenir au moins une fois quelque chose, le plus simple, c'est de passer par l'événement contraire. Donc l'événement contraire, G-bar, ce sera n'obtenir aucun 6 parmi les trois lancés. Et l'événement G-bar, il est réalisé par un seul chemin, qui est ne pas obtenir 6, puis ne pas obtenir 6, puis ne pas obtenir 6. La probabilité de ce chemin, elle est donc égale à 5 sixième, fois 5 sixième, fois 5 sixième, ce qui nous fait 125 sur 207. Si on utilise la relation qu'on a vue pour les événements contraires, donc P de G plus P de G-bar, c'est égal à 1. P de G-bar, on vient de voir que c'est égal à 125 sur 216. Donc la probabilité de l'événement G, elle est égale à 1-125 sur 216, ce qui fait 91 sur 216. Et 91 sur 216, si on en donne une valeur approchée décimale, c'est environ 0,421, ce qui correspond à 42,1%. Ça veut dire que la probabilité d'obtenir au moins un 6 en lançant 3D consécutivement, elle est de 42,1% de chance. On constate donc bien, à nouveau, que quand on répète un grand nombre de fois une expérience, la fréquence d'apparition d'un résultat, ici obtenir au moins un 6, elle se rapproche, elle se stabilise, et se rapproche donc de la probabilité de cet événement, obtenir au moins une fois un 6. Dernière chose, donc, pour voir si vous avez compris un petit peu le fonctionnement de l'arbre. Donc je vais m'intéresser à un nouvel événement, je vais l'appeler grand D. Grand D, c'est l'événement obtenir exactement deux résultats 6 en lançant les 3D. Est-ce que, à l'aide de l'arbre qu'on vient de faire, vous pourriez me calculer la probabilité de l'événement D ? Donc je vous laisse mettre en pause, et puis je vais en donner la correction. Voilà, donc j'ai eu quelques secondes pour mettre la pause. Donc l'événement grand D, si on regarde sur l'arbre, il est réalisé par trois chemins, qui sont obtenir 6 au premier lancé, puis obtenir 6 au deuxième lancé, puis ne pas obtenir 6 au troisième lancé, puisqu'on veut exactement deux 6. Deuxième chemin, obtenir 6 au premier lancé, ne pas obtenir 6 au deuxième lancé, et obtenir 6 au troisième lancé. Et troisième chemin, ne pas obtenir 6 au premier lancé, puis obtenir 6 au deuxième lancé, puis obtenir 6 au troisième lancé. Alors si on regarde la probabilité du premier chemin, si on multiplie les probabilités qu'on rencontre sur ce chemin, ça va nous donner 1 sixième, fois 1 sixième, fois 5 sixième, ce qui fait 5 sur 216. Si on s'intéresse au deuxième chemin, et qu'on multiplie les probabilités qu'on y rencontre, ça nous donne donc 1 sixième, fois 5 sixième, fois 1 sixième, ce qui fait 5 sur 216. Et le troisième chemin, si on multiplie les probabilités qu'on rencontre en le parcourant, ça fait donc 5 sixième, fois 1 sixième, fois 1 sixième, ce qui fait à nouveau 5 sur 216. Donc la probabilité de l'événement d'obtenir exactement 2 nombres 6 en lançant successivement 3d, elle est égale à 5 sur 216, plus 5 sur 216, plus 5 sur 216, ce qui est égal à 15 deux centseizièmes. Et 15 deux centseizièmes, si on le met en valeur décimale, ou si on le met en pourcentage, c'est de l'ordre de 7%. Merci. 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 Merci.